Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un site sur lequel vous pourrez uploader votre site, à vous, gratuitement. Donc le site s'appelle magix-online.com Donc c'est un site qui est disponible en plusieurs langues. Donc on peut le voir ici en français, en anglais, italien, anglais, américain, néerlandais, et ainsi de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez uploader votre site. Et donc votre site doit être en HTML. Alors si vous avez déjà uploadé un site, vous savez comment ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple, au pire il y a même un FAQ qui vous aidera. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme d'habitude, il faut un index et un CSS. Et donc vous uploader sur cette partie ici, donc dans le magix-web-ftp, vos fichiers HTML. Et ils se mettront automatiquement sur votre domaine. Alors en ce qui concerne votre domaine, donc comme je vous l'ai dit, il est gratuit. Donc vous, vous disposez, là j'ai fait le test, donc pour par exemple ma chaîne, si je voulais me faire un site. Donc je pourrais faire tvmathieu.magix.net. Donc à ce moment-là c'est gratuit. Mais si par exemple je voudrais enregistrer un domaine, à ce moment-là il y a plusieurs offres qui s'offrent justement à moi. Donc comme vous pouvez le voir ici, par exemple, ça peut être à partir de 99 cents. Donc 99 pour certains. Donc si on regarde tvmathieu, donc juste pour avoir www.tvmathieu.com.net et ainsi de suite. Donc là vous pouvez vérifier la disponibilité. Et donc on peut voir le statut, il est disponible. Et il vous indique là. Alors vous pouvez par exemple payer 9 cents par mois. Mais quand vous achetez le domaine, c'est 10 euros. Ça c'est normal. Par exemple si votre domaine n'est pas accessible, là vous aurez directement un logo qui vous l'indiquera. Petite anecdote, il faut savoir que certaines personnes s'amusent à acheter des noms de domaine. Et ces personnes-là, ils les revendent très très cher. Par exemple avec Coca-Cola. Donc quelqu'un qui avait acheté le nom de domaine de Coca-Cola en Belgique. Et puis petit à petit, Coca-Cola a voulu l'avoir. Et donc cette personne a pu vendre son site. Enfin le nom de domaine à Coca. Donc c'était juste la petite anecdote. Alors donc, le site. Ici comme vous pouvez le voir. Je clique partout, super. Excusez-moi. Donc oui, comme vous avez pu le voir ici. Vous avez plusieurs boutons. Donc Control Center, Hosting et Domaine Email. Alors en ce qui concerne les emails, c'est seulement si vous payez que vous pouvez avoir droit à vos emails. Donc c'est-à-dire avec Arrobas. Par exemple, moi je pourrais avoir Arrobas TV Mathieu. Si je payais, ça ne m'intéresse pas. Donc ça j'en reviendrai après. Alors, donc maintenant nous voici dans les paramètres. Et donc c'est dans les paramètres que nous pouvons modifier l'adresse justement. Donc là vous avez votre nom et ainsi de suite. Votre adresse email. Vous pouvez modifier votre mot de passe. En ce qui concerne le paiement, ça ne se fait que par carte de crédit. Vous pouvez avoir un espace privé. Vous pouvez mettre vos albums publics ou même pour des photos. Vous pouvez modifier l'accès. Alors, par exemple, si en ce qui concerne le site, vous tapez votre nouveau site et vous faites sauvegarder. Donc à ce moment-là, ce sera pris en compte. Alors, les tarifs. Donc soit vous le faites gratuitement, comme je vous proposais avec .machix.net. Ou alors, vous pouvez tout simplement, avec le domaine inclus, ici, qui propose un ordonnant neuf par mois. Donc ainsi, vous avez 2000 MO par espace web disponible, un domaine, et ainsi de suite. Donc comme je vous disais, vous avez même droit à avoir une boîte de courrier électronique. Et donc ça, plus vous payez cher, et plus naturellement, vous avez de possibilités. Et donc voilà. Et donc si vous avez des questions, même à propos d'HTML5 et CSS3, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires. Et donc voilà.